Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, nous sommes aujourd'hui lundi. Lundi 27 décembre 2021. Et je voudrais vous parler de l'image du Père. L'image du Père qui est tant écornée, abîmée, dans la société dite moderne. Qui est en fait, société moderne, qui a un grand problème. C'est que cette société moderne, qui remonte déjà à assez loin, est finalement la période de l'histoire humaine qui a été la plus sanguinaire. Dès l'instant où la modernité a commencé à s'installer, avec les époques d'industrialisation, où les campagnes ont commencé à se vider, et bien les conflits mondiaux et toutes sortes de conflits armés ont fait que cette période dite moderne est un échec. car elle a conduit à des dizaines de millions de morts. Alors, est-ce qu'il faut revenir à l'époque de la bougie ? Eh bien, déjà, il faut revenir à la bougie de prière, au lieu de faire des comparaisons comme ça. car le prix de cette modernité est absolument effrayant en vie humaine, en souffrance. Mais il n'y a pas que les guerres sanglantes, il y a aussi la guerre symbolique. Les guerres symboliques sont absolument effroyables et ont aussi leur cortège de morts, voire de transformer des gens en morts vivants. Notamment, dans cette guerre symbolique, il y a la guerre contre le père. Ça a commencé avec encore une fausse révolution, qui était la 1968, qui fut une révolution pour détruire la société traditionnelle. Alors, bien sûr, certains vont crier au loup en disant « Mais tu ne te rends pas compte ? » Les excès qu'il y avait de cette société paternaliste, « Les excès ». Eh bien, regardons les excès depuis cette époque, depuis 1969 à maintenant. Nous allons d'excès en excès. Et l'image du père est combattue. Ce n'est pas pour rien, puisque l'on voit Jésus lui-même, notre bien-aimé Jésus, qui nous a donné une seule prière, le « Notre Père ». Qu'est-ce que ça veut dire, de nous avoir donné une image, le « Notre Père », Jésus qui nous dit « Mon Père, votre Père ». Cette image-là, ce symbole, qui n'est pas qu'un symbole, qui est la réalité. Nous avons un Père du ciel, qui est ton Père, Jésus, est une notion qui correspond à notre conception, puisque nous avons été créés par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Et il faut entendre le Père comme cette puissance de création avec son Fils Jésus et le Saint-Esprit, bien entendu. Mais le Père, si nous avons dans nos familles un Père et une Mère, c'est bien qu'il y a une place pour chacun, et chacun doit être à sa place, comme on le dit. Il suffit de voir de voir des personnes ou de le voir sur nous-mêmes quand nous avons beaucoup d'enfants ont vécu une image du Père qui a été bafoué. Eh bien, quand un enfant a une image du Père bafoué et aussi de sa mère, il n'a plus de repère, il ne sait plus où il en est. Il ne sait plus où il en est. Et le Papa, la fonction de la mère, on en parle, on en parle, on en reparle, c'est très bien, mais on écarte avec la féminisation de la société, on écarte le rôle du Père qui est ce rôle de chaîne, cette force sur laquelle peuvent s'appuyer les enfants. Donc, beaucoup d'enfants devenus adultes ont un énorme manque de confiance en eux qui vient de cette image du Père qui a été bafoué. Mais la première fonction d'un Père comme d'une mère, c'est d'amener les enfants à Jésus, à la très sainte Vierge Marie, à saint Joseph, afin que les enfants, on ouvre le ciel à nos enfants. C'est ça, le premier boulot des parents. Il faut nourrir les enfants, mais les nourrir premièrement, prioritairement, spirituellement, et bien sûr, matériellement, les habiller, mais leur donner la formation nécessaire dans la Sainte Église catholique, et pas une formation à coups de Bible, une formation d'amour, de justice, de sagesse, de paix, et de force. Nous en avons tant besoin. L'exemple du mariage homosexuel est une des démonstrations comment l'ennemi s'y prend, l'ennemi des âmes, le diable, s'y prend pour troubler les consciences de ce qui est tout à fait normal. Un couple, c'est un homme et une femme. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, ce n'est pas un couple. Donc, l'acceptation, l'homosexualité, regarde les homosexuels. Moi, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Les personnes qui sont dans ces pratiques, je n'ai pas de jugement là-dessus. Je n'ai de jugement d'ailleurs sur rien. Je dis qu'une société se construit avec des repères. Et le repère du père est fondamental. Fondamental. On ne peut pas le négliger. Je ne suis pas en train de dire que la mère elle ne sert à rien. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est bien de dire que le père est essentiel, les repères du père. c'est même dans le mot le repère. Tout est dit. Nous avons une si belle langue française qui donne bien des explications. Merci Jésus. Alléluia. La fille est née de l'église. Donc, pensons-y. Messieurs, n'acceptez pas de passer après le chien ou le chat dans un couple. vous êtes des hommes. Un homme doit rester homme et une femme doit rester femme. Ce qu'on voit de plus en plus d'hommes efféminés et des femmes se transformer en brutes. donc, il y a un petit problème, un gros problème. Il faut retrouver cette dimension, ce respect de l'ordre naturel des choses. Un homme qui soit un homme, une femme qui soit une femme. c'est ça qui est quand on voit par exemple une policière qui se promène avec les cheveux au vent ou les cheveux même attachés avec une queue de cheval, on se dit en cas d'attaque ça va être compliqué, ça pourrait être compliqué pour elle. Est-ce que c'est sa place ? Bonne question. Et les exemples sont innombrables. L'homme doit rester l'homme et la femme la femme et c'est pour notre bonheur. Si le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit ont créé un ordre naturel, c'est tout à fait justifié sans aucun doute. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des exceptions mais l'exception confirme la règle. En ce moment, l'exception est en train de devenir la règle. C'est ça qui n'est pas possible. C'est ça qu'il faut. Il faut que ça cesse. Nous allons pas à la catastrophe. Ce n'est pas vrai. Ceux qui disent on va dans le mur se trompent. Nous sommes en pleine catastrophe. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons par grâce, par notre confiance en Jésus, à la Très Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph et à tous les saints et saintes amis de Jésus, à Saint Michel l'Archange, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le ciel que tu es, Jésus, pour pallier à ses carences, pallier à ses déviances. Donc, ne soyons pas désespérés, surtout pas. Nous avons la vertu d'espérance en nous, qui est une vertu qui nous vient direct du Saint-Esprit. Donc, ne désespérons pas, mais ouvrons les yeux, bon sang, ouvrons nos oreilles à cette réalité. On ne peut pas combattre l'ordre naturel des choses. Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère clairement identifiés. Et si vous êtes père et mère, eh bien, réfléchissez à votre place naturelle. Oui, mon fils, je suis dans mon rôle de père et je te dis, ça, ça ne va pas. Je ne suis pas fermé, je suis ferme, je te dis, non, ça, ce n'est pas bon pour toi. Non, mais tu comprends, il faut, tu ne devrais pas parler comme ça, c'est trop rigide, aucune rigidité là-dedans. Tu es mon fils, tu es ma fille, je te dis, là, tu te mets en danger, ne fais pas ça. Mais bien sûr, tu vas faire comme tu veux. Et je suis ton père, je suis là, tu m'écoutes, tu ne m'écoutes pas, je suis là, je suis ton père et je te redis, qu'est-ce que je t'avais dit ? C'est emmerdé ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on va piloter la vie de nos enfants, mais simplement, retrouvons déjà le chemin de l'Église, retrouvons Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, retrouvons la prière, retrouvons cette foi qui est la confiance en toi Jésus et nous aurons des paroles que nos enfants pourront certainement entendre. Si nous sommes collés devant la télé quatre heures par jour à regarder des choses complètement stupides que nos enfants ne nous écoutent pas, ce sera peut-être un petit peu normal. Mais si vous êtes, si vous revenez à l'Église et que vous retrouvez amour et sagesse par la grâce de Jésus, vous serez certainement davantage écoutés et puis vous prierez pour vos enfants, votre famille et bien sûr, les choses pourront s'améliorer, tout est possible à moins que des membres de votre famille ne veulent se maintenir dans leurs erreurs ou leur rejet de la foi puisque nous sommes libres. Mais nous savons que Jésus, tu es la vérité dans ton Église qui la porte, qui la transmet et nous ne la lâchons pas cette vérité. Amen, Alléluia. Voilà. Donc l'image du Père, ce n'est pas un cours de psychologie. Excusez-moi. On ne fait pas un cours de psychologie dans cette question-là. On revient à la foi, à la Sainte Église et catholique, apostolique et on retrouve nos bases, nos bases, nos fondamentaux. On retrouve l'ordre naturel. Très important, l'ordre naturel car il est source d'équilibre. Amen. Merci Jésus par ta grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui es à la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie, nous attendons au Maman Marie. la victoire de ton cœur de ton cœur immaculé. Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus, toi le seul Messie pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.